On se rend compte des choses une fois qu'on les voit seulement et pas les petites bulles qu'on voit séparément qu'on n'utilise pas. Souvent on voit qu'est ce que ça donne quand c'est rassemblé, c'est monstrueux. Il suffit de regarder et d'ouvrir les yeux et on voit juste au niveau textile les amoncellements de vêtements qu'on voit partout et ça fait bizarre quoi. Si on voit la production qu'on voit ici dans l'Europe, c'est incroyable. Le gigante est de longue route et nous ne sommes pas les enigres. Nous sommes encore plus en plus sur Bruxelles. Je trouve que c'est intéressant. C'est peut-être un sujet moins proche de ce qu'on pense, du zéro déchet. Mais ça nous force aussi à acheter un peu moins. Parce que finalement quand on donne à un organisme peut-être qu'on leur fait pas vraiment un cadeau. Peut-être que si c'est un déchet, eux ils vont quand même l'envoyer à l'incinérateur. Donc voilà, c'est intéressant. Je crois que ça fait partie du cycle un peu d'où vont nos objets et de réfléchir. J'étais aussi étonnée de voir combien de déchets on produit. 400 000 tonnes par an de déchets incinérables, ça c'est énorme. Il faut s'arrêter, ça c'est clair. Moi je le fais déjà et je vous invite à le faire. Vous aussi, tout le monde. Ils se rendent compte que remettons les choses dans l'ordre et la première chose à faire c'est acheter moins. Achetons moins de vêtements, ne laissons pas des dizaines de vêtements dans notre garde-robe qui ne sert à rien. Et reposons nous la question du besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Et si j'en ai vraiment besoin, ok, alors on va chercher en seconde main. Mais c'est qu'une deuxième étape dans la démarche du zéro déchets.